Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse chimique d'un système chimique dans laquelle je vais donner les caractéristiques générales d'un titrage. Je vais commencer donc par définir ce qu'est un titrage ou un dosage par titrage. Donc un titrage est défini comme étant donc une méthode qui permet de déterminer la concentration molaire ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans un échantillon. Pour ce faire on utilisera donc une réaction chimique entre l'échantillon à doser et un réactif titrant. C'est une méthode qui est destructive. Une fois donc la réaction chimique réalisée, l'échantillon en fait a été détruit donc on ne va pas pouvoir le réutiliser. Et donc le titrage peut se faire de trois manières. Soit on réalise un titrage qu'on appelle colorimétrique qui est normalement le type de titrage qui ont été vus donc en première en spécialité physique chimique. Dans ce type de titrage en fait on va pouvoir repérer la fin du titrage par un changement de couleur entre les espèces qui sont présentes avant la réaction et les espèces présentes à l'équivalence de la réaction. Si ici toutes les espèces sont incolores, on voit que ce type de titrage ne sera pas réalisable. On passera plutôt à un autre type de titrage qui sera avec la mesure d'une grandeur physique, soit en mesurant donc la conductivité, ce qu'on appelle avec un suivi conductimétrique, donc on repèrera l'équivalence du titrage sur un graphique représentant l'évolution de la conductivité sigma, ou alors en utilisant donc la mesure du ph donc ce qu'on appelle un suivi ph métrique, donc en traçant le graphique donc du ph en fonction du volume et là encore en repérant sur ce graphique l'équivalence du titrage. Toutes les réactions chimiques ne vont pas pouvoir être utilisées pour réaliser un titrage. Une réaction support de titrage va donc avoir quelques caractéristiques particulières, c'est ce que nous allons voir maintenant. Première caractéristique, cette réaction doit être unique, c'est à dire dans le récipient dans lequel nous allons faire notre titrage, il faut qu'il n'y ait qu'une seule réaction. Il ne faut pas que l'espèce titrée réagisse avec d'autres espèces que le réactif titrant, sinon il n'y aura pas possibilité de pouvoir remonter soit à la quantité de matière, soit à la concentration donc de l'espèce chimique titrée. Deuxième caractéristique, cette réaction doit être totale. Il faut que l'intégralité, donc la totalité de l'espèce titrée, réagisse avec le réactif introduit. Sinon, là encore, il n'y aura pas possibilité de remonter à la quantité de matière et à la concentration de l'espèce titrée. Et enfin, dernière caractéristique, il faut que cette réaction soit rapide. Nous allons procéder par ajout successif du réactif titrant dans la solution. Si à chaque fois qu'on rajoute un peu de réactif titrant, la réaction met une minute à se faire. On voit très vite que si on a une dizaine d'ajouts, on va se retrouver avec un temps extrêmement long et donc il faut que la réaction puisse se faire en quelques secondes pour que le titrage soit réalisé en maximum 30 minutes et ne pas prendre un temps infini. A partir de cette réaction, maintenant voyons l'organisation matérielle d'un titrage avec le dispositif expérimental. Le matériel que l'on utilise lors d'un titrage est le suivant. On va utiliser un Becher ou un Erlenmeyer dans lequel on mettra la solution titrée. Si jamais il est nécessaire, la solution titrée peut être au préalable diluée, ce qu'il faudra bien évidemment prendre en compte quand on réalisera les calculs à la fin pour pouvoir exploiter notre titrage. Ensuite, on utilise une burette graduée dans laquelle on va placer le réactif titrant. Le réactif titrant aura été choisi avec une concentration molaire adaptée. On place aussi un agitateur magnétique sous le Becher ou l'Erlenmeyer qui va permettre d'homogénéiser la solution et de faire que la réaction se déroule dans de meilleures conditions. Et enfin, si le dosage est colorimétrique, le montage est complet. Par contre, si on réalise un suivi conductimétrique ou ph métrique, il faudra placer là où les sondes correspondantes avec le boîtier de mesure pour pouvoir réaliser les mesures. Sur un schéma, on a l'organisation suivante. Notre titrage sera composé d'une potence. Sur cette potence et sur son socle, on placera l'agitateur magnétique. Sur l'agitateur magnétique, on mettra le Becher ou l'Erlenmeyer avec le barreau aimanté qui tournera. On placera dessus la burette et là où les sondes, si on réalise une mesure pendant le titrage. Dans cette organisation, le réactif titrant et titré sont toujours au même endroit. Le réactif titrant se trouve toujours dans la burette et le réactif titré se trouvera toujours dans le Becher ou l'Erlenmeyer. Lors d'un dosage, le moment qui est très important est ce que l'on appelle l'équivalence du titrage. Voyons sa définition. L'équivalence d'un titrage sera l'instant où les réactifs auront été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ce qui peut également se dire de la manière suivante, c'est-à-dire l'instant où tous les réactifs sont limitants, donc à la fois le réactif titrant et le réactif titré. Ça sera donc la connaissance de cet équivalent, c'est donc du volume associé qui va permettre de déterminer la quantité de matière ou la concentration du réactif titré. Voyons sur un exemple. Je vais considérer le schéma suivant. Je place une espèce A dans ma burette qui est mon réactif titrant. Cette espèce A a une concentration CA et je vais en verser un volume VA. J'ai dans mon bécher une espèce B qui a une concentration CB et un volume VB. Je vais avoir comme réaction support du titrage la réaction A plus 2B qui donne C. La question est quels seront les réactifs limitants suivant la quantité de volume VA que je vais verser dans ma solution. Pour pouvoir expliquer cela, je vais utiliser un tableau d'avancement juste avec deux lignes, un état initial et un état final suivant le volume VA que je vais verser dans mon bécher. Quand l'avancement vaut 0, donc la réaction n'a pas commencé, j'ai une certaine quantité CAVA d'espèce A, une certaine quantité CBVB d'espèce B et 0 pour C étant donné que je n'ai pas encore mis en contact mes deux espèces chimiques. Quand je mets mes deux espèces chimiques en contact, la réaction se produit, elle est rapide, totale et unique. Je vais aboutir à l'avancement maximal XM et j'aurai donc la quantité de matière de A restante qui sera CAVA-XM et CBVB-2XM ici. Et je vais former une quantité XM d'espèce chimique C. Je vais m'intéresser au réactif. En fait, dans un titrage, on ne s'intéresse pas au produit, sauf dans le cas d'un titrage conductive électrique que nous verrons plus tard. Donc, suivant le volume VA introduit. Je sais que mon équivalence se produira quand j'introduirai un volume que j'appelle VE. Maintenant, voyons ce qui se passe si VA est inférieur à VE, VA est égal à VE et VA supérieur à VE. Donc, je commence avec VA inférieur à VE. Donc, dans ce cas-là, d'après ce que j'ai vu, ce sera A le réactif limitant, c'est-à-dire je vais mettre une quantité de cette espèce plus petite que ce que j'ai dans mon bécher. Donc, ce qui veut dire que tout le A va réagir et qu'il me restera un peu de B à la fin. Donc, dans ce cas, c'est A le réactif limitant. Si je me place à l'équivalence, c'est l'instant où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc là, je sais que A et B seront réactifs limitants. Et enfin, si j'introduis un volume VA supérieur au volume équivalent, dans ce cas-là, je vais introduire plus d'espèces A que d'espèces B nécessaires. Donc, dans ce cas, j'aurai B qui sera le réactif limitant. Donc, dans le cas où je suis au volume équivalent, j'aurai CA fois VE moins XM qui sera égal à 0. Je n'aurai plus d'espèce A et j'aurai donc XM qui sera égal à CA fois VE. Si je regarde pour l'espèce B, j'aurai CB fois VB moins 2XM qui est égal à 0. Donc, XM est égal à CBVB sur 2. Lors d'une réaction, l'avancement est unique. Si j'ai deux expressions de l'avancement maximal ici, ces deux expressions sont donc égales. Et je vois donc que j'ai la relation CAVE qui est égal à CBVB sur 2, qui correspond donc ici à ma relation de stoichiométrie qui va me permettre donc de déterminer la concentration CB et s'il s'agit ici de ma concentration inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada